Salut tout le monde, aujourd'hui on est simplement joué à Criminal Case où on va faire le chapitre numéro 1 de l'enquête numéro 5, c'est parti ! Ouais alors juste, la dernière fois j'avais dit qu'on gagnerait un animal, bah dans cet épisode là, mais en fait c'est tout pourri, hein, parce qu'en fait regardez c'est juste pour, voilà, cet animal a une chance de trouver ses récompenses à la fin d'une scène de crime. Voilà donc 1000 pièces, une carte, enfin bon, c'est tout pourri quoi, c'est nul, c'est à gerber quoi, regardez l'appareil, c'est tout pourri machin, et bon, j'ai envie de te dire à quoi ça sert, je sais pas trop, mais bon, voilà, donc, bah en fait ça sert à rien. Agent Stéphane, Jones, on a un sérieux problème, Anton Levin, alias l'Ours Blanc, le chef de la mafia russe, s'est fait assassiner dans son restaurant. Si on n'arrête pas le coupable très vite, des russes assoiffés de vengeance vont envahir la ville, tous nos espoirs reposent sur vous, alors soyez prudents, mais efficaces. On ferait bien d'aller au restaurant de Levin avant que ses sbires ne saccagent la scène du crime, allons-y ! Let's go ! C'est parti les amis, je sais qu'on peut y arriver ! Où allons-nous ? Au restaurant ! Où allons-nous ? Au restaurant ! Une écharpe poucarn ? Une écharpe, une écharpe, une écharpe ! On trouve pas l'écharpe ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Y'a pas d'écharpe, non ? Y'a pas d'écharpe, alors c'est fou ! Ah, un nounours, tiens, un nounours en peluche, d'accord, écharpe, non ? Corps de la... Ah, corps de la victime ! Bah voilà, corps de la victime, c'est bon ça ! Alors, eh ben voilà, nickel. Sinon, le téléphone cassé peut-être. Il est où le téléphone cassé ? Le téléphone cassé, s'il vous plaît. Qui dit mieux ? Ah, le téléphone cassé, trouvez. Eh ben voilà, ça m'étonnerait qu'une écharpe nous servait à quelque chose, mais on va quand même regarder. Elle est où l'écharpe ? Elle est où ? Elle est là ? Eh ben non, elle ne nous sert à rien. Quel carnage ! Les vides ne ressemblent plus à rien. Le tueur devait sacrément lui en vouloir. Ça peut aussi être un cambriolage qui a mal tourné. J'ai remarqué que la caisse était vide. L'autopsie et ce téléphone devraient nous en apprendre davantage sur ce qui s'est réellement passé. Bon sang ! Le téléphone fonctionne, mais il est verrouillé. Stéphane, il paraît que tu t'y connais dans ce domaine. Tu crois que tu pourrais pirater le téléphone ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Du CO2, non ? Bon alors, du coup, C0... Je ne sais pas, moi, C... Non, C, voilà, non, ça sera, voilà. J'ai 0,2, voilà. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on va dire H-Y. H-Y-L, ça me semble... Ouais, non. Ah, le E, tiens, H-Y-E. Et ben voilà ! Non, mais on est trop bon, on est trop bon. Et celui-là, on va mettre... Allez, on va... Non, mince, 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 mince. Le 8. Ah, mais non, maintenant, mince, c'est celui-là. Je me suis trompé. Ouais, que dalle près, au final. J'étais quand même presque dans le bon... Enfin, bon, voilà. Beau travail, Stéphane ! Maintenant que tu as craqué le mot de passe, on peut apporter ce téléphone à Alex pour voir s'il a quelque chose à en tirer. Il paraît aussi que Lévy n'avait un fils, Mikaï. On devrait l'avertir que son père est mort. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai compté 36 blessures étranges sur le corps, mais impossible de déterminer l'arme qui a été utilisée. D'après l'angle de pénétration, je peux affirmer que l'assassin mesure 6 pieds, entre parenthèses, 1 mètre, 83. J'ai aussi trouvé des cellules de peau sous ses ongles. Il semble qu'Anton se soit battu avant de mourir. Je n'ai rien pu tirer de l'échantillon, mais votre tueur doit forcément avoir des griffures. Des griffures ? Intéressant. Ça va nous aider à établir le profil de l'assassin. Bien, j'ai identifié le téléphone. C'est celui de votre victime, et vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Qu'est-ce que... Une photo de Tony Marconi ? Et qui est l'homme à qui il parlait ? Aucune idée. Il n'y a aucune trace de ce type dans notre base de données. Ne t'en fais pas, je suis sûr que Marconi se fera un plaisir de vous parler de son ami. On va lui rendre une petite visite de courtoisie. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux ? Je vous manquais déjà ? Vous ne devriez pas sourire, ça vous donne des rides. Dites-nous plutôt qui est le type à côté de vous sur cette photo. Qu'est-ce que... Je ne m'en souviens pas. Maintenant, reprenez ça et tirez-vous. Quel enfoiré ! Mais je le connais mieux qu'il ne pense. Je sais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on ait cette photo. Je suis persuadé qu'il a quelque chose à voir avec la mort de Lévin. Mr. Lévin, je suis désolé, mais je dois vous informer que votre père a été retrouvé mort. Quoi ? Mais c'est quoi cet accent de merde là ? Ce n'est pas possible ça. Bon, débarras en tout cas pour ce... Il ne l'a même pas vu venir. Eh bien, euh... Il n'était pas si pourri que ça, mon accent, s'il te plaît, quoi. Il n'était pas mal quand même, hein. Bon. Vous êtes plutôt du genre froid, vous, hein. Je ne m'entendais pas avec mon père. Il me prenait pour un bon à rien. Je parie que ce vieux machin regrette que je ne sois pas à ses côtés aujourd'hui. Vous avez une idée de qui, euh... Vous avez une idée de qui pourrait l'avoir tué ? Bah oui, moi. Bah ouais, moi, j'aurais pu le tuer, là. J'aurais pu le poignarder, là. Tac, 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 comme ça, mon petit. Ça fait mal, comme ça. Tac, 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 tac. Mais, ouais, non, sinon, je n'ai aucune idée, ouais, euh... Mais, euh, vous avez intérêt à trouver le coupable avant moi, parce que sinon... Tac, 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 comme je vous ai dit, hein. Même si je le détestais, c'était quand même mon père. Et sa mort ne peut pas rester impuni. Enfin, c'est surtout que j'ai envie de me défouler, là. Tac, 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 tac. C'était bizarre, non, là, sa réaction, là. Il est chelou, ce mec, hein. Franchement, il faut l'enfermer, hein. Euh... Je crois que ce type aurait été plus bouleversé par la mort d'un chiot que par celle de son père. Ça, c'est vrai que... À mon avis... Allons jeter un oeil chez lui. Morceau de carton ? Bah, ça, c'est pas du carton, ça, peut-être ! Non, c'est pas du carton. Et ça, c'est pas du carton. Non, bien sûr que non. Ça, c'est pas du carton, bien sûr que non. Euh... Ah, tiens, sac en plastique, tiens. Sac en plastique, du carton, ça. Du carton, du carton, morceau... Il n'y a pas de morceau de carton. C'est des morceaux de carton, ça ? Ça, c'est des morceaux de carton, ça. On aurait dû du verre, quoi. On aurait dû du verre, mon petit. Bon, euh... Ok, si t'as envie. Voilà, morceau de carton, c'est génial. On dirait que quelqu'un s'est donné du mal pour que ça soit méconnaissable. Allons, on va arranger ça au poste. Alors, qu'est-ce que ça donne si on restaure ce machin ? Euh, par contre, comment on restaure ça ? Je sais pas. Ah, on va essayer de trouver, quand même. Là, non ? Allez, allez ! Oh, ça veut pas, ça veut pas. C'est pas très grave. On va bien trouver un moyen, quand même. Oh, mais celui-là, il est compliqué, quand même. Ah, voilà, nickel. Euh... On va mettre ça là ? Nickel, on va mettre ça là. Je suis un... Euh, franchement, mais je suis trop fort, quoi. Et c'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est... D'accord, ok. Non, pourquoi pas. Un emballage de test de grossesse ? Mikael, nous, nous avait pas dit qu'il avait une copine. Tu sais quoi, Stéphane ? Je n'y crois pas trop, mais on devrait interroger Mikael à son sujet. Elle sera peut-être plus disposée à nous parler que lui. Oui, j'ai une copine, Eva, mais je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Elle vient de rentrer du boulot si vous voulez lui prendre la tête à elle aussi. Comptez sur nous. Qu'est-ce que c'est, ces griffures sur votre torse ? C'est l'oeuvre d'Eva. Je suis l'amour vache. Anton est mort ? J'en déduis que vous le connaissiez bien. Quoi ? Non ? On se rencontrait qu'une fois avant que Mikael et lui n'auraient de se voir. Anton était un peu exibérant, mais gentil. Oui, je suis sûr que c'était un gentil truant. Et il aurait fait un formidable grand-père. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas ? On est tombé sur l'emballage d'un test de grossesse. Ce ne sont pas vos oignons ! Si vous avez fini de fouiner, je dois y aller. Réaction intéressante. Tu ne trouves pas, Stéphane ? Contrairement à Mikael, elle semble plutôt secouée par la mort d'Anton. Et tu as vu l'écriture qu'elle essaie de cacher avec son foulard ? Je ne serais pas surpris que Mikael la frappe. Et donc voilà, on a fini le chapitre numéro 1 de l'enquête numéro 5. Et ça, ça fait plaisir. Bon, attends, je vais devoir vous laisser sur ce. Bah, parce qu'on a terminé, tout simplement. Et donc, du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis tchao et puis n'oubliez pas, restez cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et puis n'oubliez pas,